Bonjour chers élèves harmonicistes. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux t'enregistrer avec une table de mixage de pistes afin que tu puisses enregistrer un morceau à l'harmonica, un morceau que tu joues à l'harmonica, en accompagnement d'un groupe de musique. Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui ? Eh bien parce que j'ai des élèves qui, de temps à autre, me disent, tiens, je suis en train de jouer tel morceau où je passe ce que j'appelle une écluse, c'est-à-dire que dans la formation complète, on imagine que tu es en croisière sur une péniche et tous les six modules, en gros tous les six mois, tu passes un petit examen. Bon, ce n'est pas grave si tu ne réussis pas tout de suite. Le but, ce n'est pas, tu n'as pas l'examen, donc voilà, tu redoues ou t'es viré de l'école, pas du tout. C'est simplement pour tester ton niveau. Et donc, ce que je te demande, c'est tout simplement de m'envoyer l'interprétation de ton morceau, je t'écoute et je te dis ce que j'en pense pour que tu puisses t'améliorer. Et on peut avoir comme ça plusieurs échanges par email ou en vidéo pour justement voir où tu en es, voir si tu as bien interprété ton morceau et si tu as encore des petites choses à réviser ou à refaire ou à travailler avant de passer à la suite. Et en fait, plutôt que de m'envoyer ton morceau jouer a cappella, comme je te fournis toutes les pistes d'accompagnement, le mieux pour toi est que tu puisses jouer ce morceau avec la piste d'accompagnement. Comment faire ? Je t'explique ça dans quelques secondes. J'toum ! Alors en fait, pour pouvoir jouer de l'harmonica en accompagnement de la piste, bien nommée la piste d'accompagnement, et de mixer l'ensemble, eh bien pas de panique, pas la peine de faire comme j'ai pu le faire, un stage de 20 heures pour utiliser un logiciel qui s'appelle Cubase, qui est réservé aux grands professionnels. Bon, je ne me suis jamais considéré comme un grand professionnel du mixage, loin de là, mais j'ai appris sur ce logiciel. Et je me suis rendu compte que pour la plupart de mes utilisations, finalement, il y a un logiciel qui est beaucoup plus simple à utiliser et qui en plus est gratuit, entièrement gratuit, qui s'appelle Audacity. Et donc, je vais te faire une démonstration de l'utilisation d'Audacity. Donc, tu vas voir, je ne vais pas te faire une démonstration de tous les paramètres, de tout ce qu'on peut trouver sur Audacity, mais simplement ce dont tu peux te servir au quotidien. Et c'est largement suffisant pour enregistrer tes morceaux à l'harmonica et envoyer tes morceaux, soit pour les faire écouter à tes amis ou à ton professeur. Donc, voici comment ça se passe. Donc, je lance l'application Audacity qui est installée sur mon ordinateur. Je vais bien sûr te donner un lien en description de cette vidéo. Donc, tu pourras aller directement sur Audacity et télécharger l'application. Encore une fois, elle est entièrement gratuite. Ce n'est pas ce qu'on appelle un freemium, c'est-à-dire c'est gratuit pendant un temps et ensuite, ça devient payant. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il suffit de le télécharger, c'est entièrement gratuit. Bon, ça peut paraître un peu complexe comme ça, mais en fait, c'est assez simple. Donc, tu vas voir ici, là, donc sur cette partie-là, tu auras un petit réglage à faire qui n'est vraiment pas difficile à trouver, qui est tout simplement où est-ce que tu enregistres, par quel moyen tu enregistres ce que tu veux enregistrer et comment le son va sortir. Donc, c'est ici. Donc, ici, le symbole, l'icône du micro. Donc, là, pour moi, ça s'appelle ligne 6 AG6 AG03, AG06 AG03, puisque je passe par une petite table de mixage quand j'enregistre l'harmonica, puisqu'en fait, j'ai un micro qui est en XLR. Et voilà, donc, je passe par une petite table de mixage. Mais si tu passes par un micro, le micro de ta caméra, de ta webcam ou un petit micro de champ, peut-être que tu as un simple jack ou peut-être que tu as un micro avec un câble USB que tu peux brancher directement sur ton ordinateur. Enfin, en tout cas, voilà. Donc, il faut que tu choisisses, dans le liste déroulante, tu vas choisir la source de l'enregistrement. Et puis, la sortie, ici, pour moi, ça s'appelle aussi ligne 6 AG06 AG03, puisque la sortie de l'ordinateur va, en fait, sur la table de mixage et ensuite, il y a un câble qui relie la table de mixage à mes haut-parleurs. Et si tu utilises tout simplement les haut-parleurs de ton ordinateur, eh bien, tu vas choisir ce qu'il faut, ici, donc, dans cette partie haut-parleur. OK ? Alors, comment ça marche, maintenant, pour jouer par-dessus une piste d'accompagnement ? Donc, j'ai pris un exemple avec une petite piste d'accompagnement que je viens de créer. Donc, tout simplement, je vais sur Importer audio. Voilà. Je vais chercher l'exemple que je viens de mettre, de créer, en fait. Donc, ça peut être du Wave, ça peut être du MP3, par exemple. Donc, je fais ouvrir. Tu vois, la piste s'affiche directement. Alors, les petits tirets qu'on voit ici, ça, c'est des coups de batterie. Tic, 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 tic. Et après, tu as l'orchestre qui commence. Oups. Tu as l'orchestre qui commence, ici, je vais te montrer. Et après, voilà, quand tu vois ce qu'on appelle des Waves, ce sont des vagues en français, quand tu as des Waves, ça veut dire que la musique commence. Et puis, quand tu as des Waves comme ça, qui font ce dessin-là, c'est un décrescendo, ça veut dire que le son se meurt petit à petit. OK ? Donc, ça, c'est une piste stéréo, parce qu'on a deux pistes ici. On a une piste là, et puis une autre piste en dessous. Bon. Donc, j'ai enregistré toutes les pistes d'accompagnement que je te fais. Après, je les enregistre pour toi en stéréo. Et donc, toi, ce que tu vas faire, tu vas enregistrer ton harmonica en mono. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir une piste stéréo, puisqu'il n'y a qu'une seule des deux pistes qui sera enregistrée. Donc, qu'est-ce que tu fais ici ? Là, il faut aller dans Piste, Ajouter Nouvelle, Piste Mono. Tac. Voilà. Et donc, ça, c'est la piste sur laquelle tu vas enregistrer l'harmonica. Alors, ce que je te conseille de faire, c'est qu'en fait, si tu fais jouer la piste d'accompagnement et que tu joues l'harmonica par-dessus, l'enregistrement va aussi prendre, va aussi enregistrer non seulement l'harmonica, mais aussi la piste d'accompagnement. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est de baisser le volume. Donc, pour baisser le volume, c'est ici. Baisser le volume de la piste d'accompagnement. Donc, voilà. Tu baisses le volume ici. OK. Donc, tu ne le baisses pas complètement, évidemment, sinon tu ne fais plus rien d'entendre. Donc, ça va être difficile pour toi de jouer en même temps que la piste. Tu baisses un peu, un peu beaucoup. Voilà. C'est en DB. Donc, moi, je mets par exemple moins 10. OK. Et donc ici, là, j'appuie sur la flèche qui pointe en haut à gauche sur mon clavier. Et au choix, soit j'appuie ici pour enregistrer, soit j'appuie la touche sur la... Enfin, je presse la touche R de mon clavier pour débuter l'enregistrement. Ce qui fait que si j'ai déjà l'harmonica prêt à jouer, je commence à faire ça. J'appuie une fois comme ça avec la main sur la touche R. Alors, moi, j'ai un écran qui est tactile. Donc, je peux aussi appuyer avec le doigt sur le bouton rouge. Bon, peu importe. Tu fais comme tu veux. Et tu enregistres l'harmonica. Donc, je vais te montrer ce que ça donne. Et donc, je vais faire une petite improvisation sur le morceau. Bon, c'est pas... Le but, c'est pas que je te fasse une super impro. C'est juste pour que tu comprennes le principe. Donc, j'y vais. J'appuie sur R et je commence à jouer. J'appuie sur R et je commence à jouer. J'appuie sur le carré noir pour arrêter l'enregistrement. Voilà. Donc, je vais poser mon micro pour éviter de le faire tomber. Voilà. Donc là, j'ai enregistré la triste d'harmonica. Alors, ce que je te conseille de faire avant de mixer l'ensemble, c'est d'écouter les volumes. Donc, on va écouter tout ça. Voilà. Alors, tu vois, tu l'as peut-être vu là-haut. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais ça tape pas mal dans le rouge. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est un peu trop fort. Si je partage un audio qui tape dans le rouge un peu trop souvent, ça risque de faire grésiller les enceintes. Regarde bien le niveau, là. Tant que c'est vert, ça va. Quand c'est orange, ce n'est pas trop mal, mais rouge. OK. Bon, de toute façon, on entend clairement que l'harmonica est un peu trop fort par rapport à la piste d'accompagnement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser un peu la piste d'harmonica. Donc, je tâtonne, je fais des essais. Je vois ce que ça donne. Je remets en lecture. J'appuie sur la flèche verte pour relancer la lecture. J'appuie sur la flèche verte pour relancer la flèche verte pour relancer la flèche verte pour relancer la flèche verte. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, on va dire que c'est bon. OK. C'est satisfaisant. Pouf. Eh bien, qu'est-ce que je peux faire ? Alors, si je veux éviter les bruits de micro, parce qu'au début, je frotte un peu le micro, tout ça. Donc, ce n'est pas très agréable à entendre. Donc, ce que je peux faire ici. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je clique ici et ensuite, j'appuie sur le bouton gauche de ma souris. Alors, moi, j'utilise un ordinateur portable. Donc, c'est ce qu'on appelle le pad. Donc, ça imite la souris. Donc, je clique gauche sur la souris et avec le curseur, je viens sélectionner tout ça et je reclique gauche sur la souris. Et ce que je peux faire ici, c'est faire générer silence. Voilà. Tac. Et donc, en fait, il repère que ça va jusqu'à 5 secondes. Je mets simplement valider et hop, il en reçoit les petites vagues, les vaguelettes, là, il les a supprimées. Ce qui fait qu'on n'entend plus les bruits de micro. Pareil ici, je fais la même opération avec le clic gauche. Encore le clic gauche. Paf. Et je vais sur générer, silence, valider. Voilà. Comme ça, on n'entend plus les petits bruits de micro. On entend juste l'harmonica. Voilà. Donc, si on passe, on peut écouter juste en solo la piste d'harmonica. Voilà. Donc, si on écoute, tu vois, on n'entend rien du tout. Et là, on entend l'harmonica jouer. Et si tu entends bien, on entend un petit peu la piste d'accompagnement. Pourquoi est-ce qu'on entend la piste d'accompagnement alors que c'est l'harmonica qu'on enregistre ? Tout simplement parce que toi, quand tu joues de l'harmonica, la piste d'accompagnement, elle passe par tes enceintes. Donc, comme le micro que tu utilises pour l'harmonica, il reprend un peu les sons environnants, tu entends un peu la piste d'accompagnement. C'est pour ça qu'il faut baisser la piste d'accompagnement avant de jouer de l'harmonica. Ce n'est pas un grand travail de grand professionnel. On ne mettra pas ça sur un disque, mais c'est largement suffisant pour faire une piste d'accompagnement et me l'envoyer ou la faire entendre à tes amis. Donc, voilà. Si je rappuie sur Saloncer, j'enlève le silence de la piste d'accompagnement. Donc, ce que tu peux faire si, par exemple, tu te dis, tiens, je vais envoyer ça à des amis, tu peux aussi sélectionner cette partie-là, parce que les tics, 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 tics de la batterie, bon, ce n'était pas forcément intéressant. Donc, tu peux faire aussi générer, silence, valider et comme ça, tu les enlèves. Bon, si c'est pour m'envoyer la piste d'accompagnement, tu n'es pas obligé de faire ça. Voilà, et ce que tu peux faire aussi, c'est carrément enlever toute cette partie blanche. Donc, tu sélectionnes ici et tu appuies sur CTRL-X ou CMD-X sur Mac et comme ça, ça supprime cette partie-là. Et on peut le faire ici aussi. Tac, on va le faire comme ça. Vraiment le prendre du début. Oups. Voilà. Donc, c'est assez précis. Voilà. Vraiment du début jusqu'ici. Tac. Donc, c'est CTRL-X ou CMD-X. Pouf. Ok. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'en enlevais un peu trop ici, ce qui fait que la piste harmonicale commence un peu trop en avant. Alors, je vais supprimer cette partie-là ici. Voilà. Voilà. Donc, normalement, c'est beaucoup mieux. Merci. alaruche ça. Bye. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. J'ai bien Auré. Et voilà, super ! Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Tout simplement, fichier exporté, exporter en MP3, c'est mieux pour le partager parce que WAVE, c'est une meilleure qualité de son, mais c'est beaucoup trop lourd. Donc, exporter en MP3 et puis là, tout simplement, tu choisis le dossier qui t'intéresse. Après, c'est juste de l'informatique pure, tu mets ça sur ton ordinateur, ou ailleurs, c'est comme tu fais comme tu veux. Donc là, je vais l'appeler, je vais changer le nom, je vais l'appeler exemple pour démo Audacity avec harmonica. Et voilà, c'est fait. Donc, valider. Ok. Donc, on va vérifier s'il a bien exporté l'ensemble. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter Audacity et tu vas voir, quand je quitte Audacity, il se dit, est-ce que vous voulez sauvegarder le projet avant de fermer ? Parce qu'imagine que j'ai fait une erreur, ce que j'ai vu à harmonica, finalement, ce n'est pas satisfaisant, je pourrais faire mieux, ou tout simplement, je veux faire une nouvelle version. Eh bien, je peux sauvegarder le projet avant de fermer. J'appuie sur oui, valider. Et là, je vais choisir un nom. Je vais l'appeler exemple pour démo Audacity.aup. Donc, .aup, c'est simplement une extension qui veut dire que c'est un projet Audacity. Donc, je clique sur enregistrer et voilà. Ok. Donc, maintenant, je vais vérifier si ça fonctionne correctement. Donc, je reprends mon dossier musique, enfin, celui que j'avais utilisé pour la destination de mon mixage. Et là, je vais lire le fichier MP3. tout simplement. Et bien voilà, c'est parfait, et bien à toi de jouer maintenant, donc je te partage juste le lien, donc je vais te le mettre en description de cette vidéo, donc tu vas tout simplement, sinon tu tapes dans la barre de recherche, tu tapes ODA, AUD, Audacity, donc moi j'utilise Ecosia pour le moteur de recherche, ou Google, enfin voilà, on le trouve facilement, donc tu trouves ici Audacity, audacity.fr, téléchargez Audacity pour PC et Mac, donc tu vois, ça fonctionne pour les deux et c'est gratuit pour les deux, c'est quand même assez exceptionnel, voilà, et puis après il suffit de choisir, donc c'est ici que ça se trouve, donc soit Windows, soit Mac OS, soit Linux, soit en plugin, etc. Bon, tu peux même accéder au code source, voilà, donc si tu es sur PC, tu choisis Windows évidemment, si tu es sur Apple, tu choisis Mac OS, tu télécharges ça, et voilà, et puis tu as même une petite explication ici pour t'expliquer les différentes, là tu as toute une formation sur Audacity, si tu veux aller plus loin, mais ce que je t'ai montré est largement suffisant, et moi-même pour les clips vidéo que je fais, je n'utilise pas grand chose de plus, ce que je fais en plus c'est que parfois je change un petit peu le son de l'harmonica, pour acheter de l'arrêt vert, pour acheter des effets, etc., mais pour ça j'utilise un autre outil, mais bon voilà, toi tu n'en as pas besoin, tu peux déjà remarquer que, avec ce qu'on a fait ensemble là, ben ça fonctionne très bien, et tu as vu, ce n'est vraiment pas difficile à faire, ok ? Donc, c'est une toute petite prise en main, et puis une fois que tu l'auras fait cinq, six fois, dix fois, tu connaîtras l'outil par cœur, et tu vas pouvoir jouer tes morceaux avec les petits accompagnants. Voilà, si tu as apprécié ce cours, cette mini-formation, clique sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube, ou le j'aime de Facebook, si tu me regardes sur Facebook, ou le j'aime de ce que tu veux, ça dépend où tu me regardes, et n'oublie pas, si tu es sur YouTube, de t'abonner à la chaîne YouTube Armo Chopin, si tu es sur la page Facebook de l'école internationale d'harmonica, de t'abonner, de liker tout simplement, de j'aimer, je ne sais pas comment on peut dire, d'aimer la page de l'école internationale d'harmonica. Voilà, donc, si tu as d'autres questions sur les outils que tu peux utiliser pour t'enregistrer ou t'écouter, etc., n'hésite pas à me poser les questions, et je te ferai une petite démo. Voilà, voilà. Allez, je te dis à très vite, bonne musique, et puis, dès que tu as la possibilité de m'envoyer ton nouveau morceau, ce sera avec plaisir, surtout si tu suis la formation complète et que tu en es au passage de la première écluse, je serai ravi de t'entendre jouer ton morceau de première écluse ou deuxième ou troisième ou quatrième ou cinquième ou sixième écluse, ça dépend de ton niveau, avec la piste d'accompagnement. Allez, à très vite.